... Bonjour à tous, bienvenue à cet autre numéro de la revue Fidecrande 1 pour ce mercredi. La revue Fidecrande 1 avec nos invités que nous retrouverons tout à l'heure. Mais tout d'abord, revisitons donc les grandes unes des principales parutions de ce mercredi avec tout d'abord la nouvelle expression qui s'intéresse à l'affaire à Tangana Kuna et à ce prêtre qui est dans les filets de la police. L'abbé Diodonin Kodo, vicaire de Mokoloa Yaoundé, est accusé d'avoir aidé l'ex-ministre fugitif à quitter le Cameroun. Le prélat qui était présenté ou qui est présenté comme le prêtre de la famille aurait donc joué un rôle important selon le journal La Nouvelle Expression dans l'évasion ou la fuite de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie hors des frontières du Cameroun alors qu'il était frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Le journal qui rappelle par ailleurs que c'est lors d'une transaction financière dans une banque du côté de Yaoundé que le montant ayant intrigué les responsables de la banque, ceux-ci ont tout de suite alerté la NIF, l'Agence Nationale d'Investigation Financière, puis les forces de police et c'est ainsi que ces derniers se sont mis au trousse du prêtre pour par la suite l'interpeller. Hier a retrouvé donc dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, La Nouvelle Expression qui parle aussi de Paul Biya à Belgique. En Chine, les dossiers qui brouillent l'image de la Chine. L'on peut citer les équipements militaires, les wagons du train de la mort d'octobre 2016 à Ezeka, les fameux avions MA-60 des Chinois, des dossiers chauds, des dossiers qui impliquent plusieurs hauts fonctionnaires, certains en fonction, d'autres plus en fonction, notamment les anciens ministres de la Défense et des Transports. Or, Paul Biya qui aurait donc eu des informations complémentaires sur ces dossiers sales du côté de la Chine le temps de sa visite dans ce pays, Ninchu, qui dénonce les arrestations dans le cadre de l'opération et pervie à lire aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le député du Vauriest du SDF soutient que la campagne d'interpellation que le pouvoir vient de relancer dispose d'un agenda tout simplement caché. Et puis, c'est naturel 2018, des lendemains, un certain nous dit la nouvelle expression qui ajoute que le RDPC semble marcher sur du velours sur tout le pays, mais le sort des régions de la Damaoua et du Nord-Ouest risquent de provoquer tout simplement des crampes. Le journal L'œil du Sahel parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et de la menace des travaux du côté de Garoua avec l'entreprise adjudicatrice Prime Protomac qui est engluée dans des dossiers de justice avec notamment des prestataires qui ont porté plainte pour des recouvrements. L'affaire est donc au niveau de la justice et l'entreprise Protomac prise entre deux affaires de justice. Elle aussi a tout simplement saisi de la justice, mais le journal précise que les travaux se poursuivent et d'ailleurs l'entreprise promet de livrer chacun des chantiers plusieurs mois avant la date de délai de livraison. Le journal Info Matin parle de Paul Biya et du Serai, Paul Biya qui prépare un autre coup. Le journal croit savoir que le chef de l'État a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine, un fait rare voire inédit, dit Info Matin qui pense que cela présage à nouveau des chamboulements. Le journal croit savoir que Paul Biya va procéder à d'autres nominations. Question de préparer les élections à venir et question donc de nommer des personnes à même de mouiller le maillot. Ceci en raison donc des élections en vue des personnes capables donc de jouer pour lui qui probablement sera candidat à sa propre succession, nous dit Info Matin. Le journal Le Messager parle de ce prêtre dans les filets de la police, le vicaire de la paroisse de Mokolo aurait servi de passerelle à l'ex-ministre de l'Eau et de l'Énergie et croit à Kondengui après sa fuite présumée à l'étranger. C'est une information contenue à la page 4 du Messager de ce mercredi, le Messager qui parle aussi du sénatorial 2018 et du décryptage de la subtile géopolitique du vote, les alliances souterraines et de surface qui sont les enjeux des résultats officiels. Le journal revient aussi sur ce litige foncier du côté de Tréby, un litige qui tourne à une rixe armée. Le ministre des domaines et du cadastre des affaires foncières est placé tout simplement au banc des accusés dans le cadre de cette affaire. Le journal de Guardian poste ce matin, de Guardian poste délicie, parle de Camwata, CDE Scam, 7 top regime barons cited as Atanganakunas alleged accomplices of the 7. One is a former prime minister, they are serving ministers and two were sacked during the March 2, 2018. Cabinet shake-up urgency of the scandal triggers BIA's early return from China. The newspaper is also talking about anglophone crisis this morning. As anglophone crisis escalates, France warns citizens against traveling to north-west and south-west region at Tanganji. A storm south-west with peace messages. Voilà donc le contenu de cette une du journal de Guardian poste délicie de ce mercredi. Et puis, on va poursuivre avec le journal le soir, très hebdo, qui s'intéresse à l'opération épervier. Les derniers jours de liberté pour ses gestionnaires indélicats, annoncés à Anconingui. Les noms donc à lire dans cette édition, à la page 3 du journal Le Soir. Le journal qui parle aussi de ses personnalités, aujourd'hui, qui est crouée dans les différentes prisons, engagement politique, pouvoir, humiliation, ridicule, drôle de fin pour ses fidèles du régime de Yaoudé. Le déballage dans cette édition du journal Le Soir. Le quotidien de l'économie parle ce matin à sa une d'énergie. Le contrat de concession de la sonatrel, qui est bloqué du côté du palais présidentiel Aïtoudi. Le journal qui ajoute que ce document est pourtant indispensable pour le déploiement de la Société Nationale de Transport de l'Électricité, créée depuis 2015. Cameroun Tribune parle de la sénatoriale, élection des sénateurs. On recense les votes. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a procédé hier à l'installation du président et des membres de la Commission nationale de recensement général des votes. Celle-ci a immédiatement commencé ses travaux, nous renseigne Cameroun Tribune, qui propose tout un dossier. Au page 4 et 5 sur cette actualité, repère, s'intéresse à une déchirure familiale, famille Mouna, la déchirure, avec la cadette de Mouna, qui a été en justice pour porter plainte contre ses frères aînés pour détournement du patrimoine familial, c'est-à-dire dans les colonnes du journal, repère de ce matin. Et puis, le jour nous parle de la crise anglophone. Les sécessionnistes qui débordent dans la région de l'ouest, des bandes armées se sont signalées dans le département de la Ménoua, nous dit le journal le jour, qui parle aussi de l'affaire Atanganakouna, et revient sur l'ambiance à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, après l'interpellation du vicaire de cette paroisse. La nouvelle parle d'opération épervillée, le film de la fuite d'Atanganakouna, un dossier allié au page 4 et 9 de la publication de ce jour, et parle aussi de panique à bord, et Paul Biya qui reçoit le contre-amiral Sola du côté de la Chine. Le journal Popoli nous renseigne, Popoli est rentré à Angola, retour presque bredouille de la Chine, après ce voyage officiel du côté, donc de l'empire du milieu, et puis mutation, on termine avec mutation, qui parle de tentative de cavale, un prêtre cité dans l'affaire Atanganakouna, l'abbé Alain Kodo, a été convoqué pour besoin d'enquête par la police. Reportage proposé ce matin aussi, dans les colonnes du journal Mutation à la page 5, au sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo, où il officie comme vicaire. Voilà, donc, pour ces grandes unes, on va retrouver, donc, notre invité, qui est là, déjà en place sur ce plateau, pour l'analyse et les commentaires de ces grandes unes. Jean-Baptiste Sipa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Alors, on commence avec cette affaire du prêtre, qui a fait la une de plusieurs journaux. On peut dire qu'on connaît une évolution dans l'affaire Atanganakouna, et surtout relativement à sa fuite du pays ? Oui, c'est ce que disent nos confrères. Ça paraît scandaleux, parce qu'il s'agit d'un prêtre, mais ça aurait pu être n'importe quel membre de la famille. Les autres qui s'enfuient, on en a vu un partir en évacuation sanitaire le plus officiellement du monde. Donc, je crois que ce prêtre ne savait certainement pas, enfin, un peu mal informé, comme beaucoup de Camerounais, ne savait pas qu'il existait une organisation qu'on appelle la NIF, et qui contrôle les transactions monétaires dans les banques. Donc, lorsque vous dépassez une certaine somme en termes de décaissement, et même en termes de dépôt, la NIF s'intéresse à ce que vous faites, aux origines de l'argent. Je crois que le jeune prêtre a été... Est-ce que vous pensez, voilà le prêtre qui était présenté comme proche de la famille Atanganakouna, d'ailleurs présenté aussi comme le prêtre de la famille, est-ce qu'à travers son interpellation, on pourrait remonter tout le réseau des complicités dans le cadre de cette fuite hors du pays? Non, je pense qu'il ne devait être qu'un maillon de la chaîne, puisque son utilisation, son instrumentalisation, est destinée à tromper la vigilance de ces géoliers, de ceux qui le suivaient. Un prêtre, quand on le voit, il semble innocent, puisqu'il est le serviteur de Dieu, il n'est pas soupçonnable d'un certain nombre de choses, dont il a certainement été instrumentalisé, mais il ne pouvait, de mon point de vue, être qu'un maillon de la chaîne. Et je pense que... Derrière cette interpellation... Oui, bon... Puisqu'on parle de complicité... S'il a été autre chose qu'un maillon de cette chaîne, il révélera certainement ses appointances. C'est quand même les complicités. On parle, donc, on s'attend à avoir des complicités dans d'autres secteurs, notamment le secteur de l'armée, de la police... Ce qui est certain, c'est qu'il y a dû y avoir des complicités du côté de la sécurité du territoire. Mais il est quand même connu, M. Atanyan Akuna. Bon, il ne peut pas traverser tous les contrôles du police que nous connaissons au Cameroun et se retrouver au Nigeria sans que... C'est facile. Voilà. Sans... Ou sans ces complicités. C'est ça. Alors, les... À travers cette affaire du prêtre, on revisite l'opération Hypervié qui revient sur... À la une de plusieurs journaux, le journal le soir, même le journal de Guardian Post qui parle de plusieurs personnalités qui vont suivre. D'ailleurs, le journal de Guardian Post lui semble plus clair. Il parle de sept au cadre de l'administration qui sont cités comme les complices d'Atanyan Akuna. Ça veut dire que forcément, on va évoluer vers d'autres arrestations dans le cadre de cette fuite de l'ancien ministre Delos. Absolument. sauf si l'ordonnateur des arrestations en décide autrement. Et parle le journal d'un ancien premier ministre et des ministres en service et de deux autres ministres qui ont été débarqués du gouvernement en mars... le 2 mars dernier. Ça veut dire que le journal de Guardian Post lui semble avoir des pistes assez précises par rapport à cette... Oui, ça veut dire qu'Atanyan Akuna en lui tout seul représente une sorte de tsunami dans le gouvernement. Et ça s'explique lorsque vous gérez des affaires comme il l'a fait depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez les moyens de mettre tout le monde à contribution. Alors, l'opération Épervier, comme je le disais, qui figure à la une de plusieurs journaux, on parle de pouvoir, humiliation et ridicule dans le cas pour ce qui est du journal Le Soir qui parle aussi des derniers jours de liberté pour ses gestionnaires indélicats. Le journal cite plusieurs noms dans son contenu qui sont annoncés en Kondengi. On devrait s'attendre avec ce retour de Paul Biya comme disent aussi certains journaux à de nouvelles interpellations ? Oui, c'est possible dans tous les cas. Même si on ne s'en tenait qu'au cas d'Atanyan Akuna, il y aurait des arrestations. Maintenant, il y en a d'autres. Ce qu'il dit, je suis d'accord pour l'humiliation. Dans cette histoire-là, l'humiliation semble être... Le pouvoir, l'humiliation est ridicule. Voilà, parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont géré les affaires publiques pendant une dizaine d'années, parfois plus, parfois plusieurs dizaines d'années et qui ont toujours fait l'objet de contrôle soit de la part du contrôle supérieur de l'État, soit de la part de la Chambre des comptes de la Cour suprême, soit même des dénonciations de la part de la CONAC, mais ils n'ont jamais été inquiétés. ça veut dire que l'un des objectifs, c'est comme s'ils étaient piégés et qu'au dernier moment, bon, on les traînait, on se donnait un plaisir à les humilier. Non seulement on les laisse faire en sachant ce qu'ils font, mais on spectacularise leurs arrestations comme si on voulait faire un effet d'annonce. Et très curieusement, ça se passe généralement, enfin, de plus en plus à l'approche des échéances électorales. Ce qui rejoint le coup de gueule de Jean-Michel Nietzsche ce matin dans la nouvelle expression le député du Vrouillet Est qui pense que cette campagne d'interpellation vient simplement caché, ou un agenda caché. Oui, bon, sauf qu'il généralise. Moi, je suis d'accord avec lui, sauf sur la généralisation. Il y a certainement là-dedans des gens qui bon gré, mal gré, sont arrêtés parce qu'ils sont véritablement coupables et qui se trouvent à un moment donné au mauvais endroit ou bien dans une mauvaise circonstance. Mais on ne peut pas, je suis, si s'attaquer à la manière de faire, la manière humiliante, la manière dont les droits des gens sont violés, la manière dont le code de procédure pénale est foulé au pied. Voilà, n'est pas respecté. La manière dont la présomption d'innocence n'est pas respectée parce que quand on vous arrête, on fait du spectacle sur votre arrestation, on vous livre à la vindicte de l'opinion publique. C'est une atteinte à la présomption d'innocence. Le peuple qui ne connaît pas les arcanes de droit est convaincu que vous êtes coupable alors que vous savez, ça me rappelle ce que disait un jour le ministre Chiroma à porte-parole du gouvernement s'agissant d'un de nos confrères qui est en prison, il disait les coupables doivent être condamnés. Alors, vous ne pouvez pas parler des gens qu'on interpelle en les traitant de coupables quand vous ne l'êtes ni procureur ni juge. Voilà. Voilà qui est dit. et le journal Info Matin d'aller plus loin en disant Serail Paul Biya prépare un autre coup. C'est dire que tout semble se dessiner avec ce retour du chef de l'État qui a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine. Le journal présente cela comme un fait rare, un fait inédit et qui présage de nouveaux chamblements au sein de l'appareil étatique. pour la première partie dire que c'est inédit ce genre de retour de Paul Biya je suis totalement d'accord avec lui. Pour la seconde partie on peut spéculer effectivement. Ce qui est sûr c'est que M. Biya déjà va préparer la nomination des 30 sénateurs. Il ne peut pas fixer faire organiser avec tant de célérité les sénatoriaux et ne pas nommer les 30 membres qui doivent compléter la centaine donc il va déjà il est déjà obligé de venir pour ça. Maintenant le journal est certainement bien informé s'agissant d'Info Matin pour dire que d'autres il y a des chamboulements en vue au sein du gouvernement. Il est possible que M. Biya ait reçu certaines invitations en Chine puisqu'il a reçu non seulement il a rencontré les officiers chinois mais il a aussi reçu les diplomates camerounais qui sont en place et qui sont au courant des accords qui sont signés. Oui et plus encore la nouvelle expression nous dit Paul Biya Bédine les dossiers qui brouillent l'image de la Chine au Cameroun et il y a d'ailleurs quelques-uns de ces dossiers sont cités les équipements militaires les wagons du train de la mort d'octobre 2016 à Ezeka et les fameux avions M.A. 60 des chinois. Oui je pense que ça ça méritait certainement moi je crois je suppose je n'étais pas avec le président mais je suppose qu'il a dû avoir là-bas des indications lui permettant de prendre des mesures ici. Des indications quand on revient sur quelques-unes de ces affaires c'est des équipements militaires des équipements militaires je n'en sais pas grand chose mais les wagons ça on sait que c'était des wagons du train c'était des mauvais wagons voilà les fameux avions M.A. 60 comme on disait surfacturés absolument et qui ont passé des mois et des mois sans être utiles en quoi que ce soit oui alors donc tout ça mis ensemble rejoint peut rejoindre le titre d'Info Matin qui parle de chamboulement au sein de l'appareil étatique en vue oui disons qu'il y a d'autres mouvements en vue je ne sais pas si ça provoquera un chamboulement vous savez que M.Bia est à la tête d'un système il peut enlever les pignons et les remplacer mais je ne sais pas s'il peut vraiment chambouler le système alors le journal alors le journal repère lui parle d'autre chose ce matin notamment de la famille Mouna qui se déchire avec la soeur cadette de Mouna qui a été en justice portant plainte à ses frères aînés pour détournement de succession c'est une affaire quand même grave Jean-Baptiste oui parce qu'on peut l'interpréter politiquement la cadette elle est du côté du pouvoir en place et ses frères sont du côté de l'opposition et nous nous sommes dans une année électorale pour laquelle l'un de ses frères est justement candidat à l'élection présidentielle pourquoi a-t-elle attendu 2018 pour s'apercevoir que ses frères avaient détourné le patrimoine familial je pense que depuis elle-même a fait combien d'années dans le gouvernement elle aurait très bien pu pendant ces années-là attaquer puisque ça ne s'en s'est pas produit au 1er janvier 2018 donc on peut suspecter comme le dit comme le dit d'ailleurs l'un des frères attaqué en justice notamment Ben Mouna voilà qui a dans les colonnes d'autres publications parle d'instrumentalisation de la soeur cadette ben voilà ça il a le même soupçon que moi bon certainement comme il est dans la famille il doit certainement savoir plus que moi aussi voilà mais déjà de l'extérieur ce genre de choses ne présage que de de la politique ça n'a rien à voir enfin et qu'on retrouve ça dans une grande famille comme celle-là forcément ça rappelle les cas de scandale ou de cas de justice avec d'autres grandes familles les scandales familiaux au sujet des fortunes les fortunes familiales ne sont pas inédites au Cameroun toutes les grandes familles du Cameroun on connaît le cas de Sopo-Puiso on connaît le cas de Fouda André on connaît on connaît beaucoup de il y en a même qui qui des familles qui se déchirent alors que le patriarche ou le père est encore vivant bon et je crois que ça c'est dû au fait que disons à l'individualisme qui caractérise certains membres des familles alors on sort rapidement avec le jour qui parle d'attaque sécessionniste et d'incursion de ces sécessionnistes dans la région de l'ouest les sécessionnistes qui débordent dans l'ouest des bandes armées qui se sont signalées dans le département de la Ménoua dans certains villages comme Fongo Tongo ça donne à s'inquiéter oui moi par exemple je ne suis pas surpris ça donne à s'inquiéter c'est vrai mais quand on lit l'évolution de l'événement notamment de cette crise anglophone on n'est pas surpris que ça arrive parce que la région de l'ouest et tout comme d'ailleurs ça pourrait arriver également dans le Mungo parce que le littoral et l'ouest ce sont des régions contigues au Cameroun occidental si je puis s'y m'exprimer et lorsque les gens sont dans une sorte de maquis ils circulent ils peuvent un jour se retrouver d'un côté vers de la frontière et de l'autre ils circulent sans contrôle voilà il n'y a pas de barrière dans les frontières régionales du Cameroun les barrières on les trouve plutôt sur les sur les routes de circulation quand les citoyens honnêtes doivent voyager vous voyez sur la route de la Bafoussam vous pouvez compter 10 barrières de police sur celle de Yaoundé il y en a 5 ou 6 mais entre les frontières régionales il n'y a pas de barrière en tout cas le journal nous renseigne que des mesures de sécurité ont été prises par les autorités de la région de l'ouest notamment le gouverneur de ce côté là pour limiter pour renforcer pour parer à toute éventualité des sécessionnistes dans cette partie du pays je vous dis merci Jean-Baptiste les dirigeants camerounais d'aujourd'hui je crois n'ont pas connu le maquis au Cameroun ils ne savent pas comment ces choses là se passent vous l'avez connu bien sûr c'est pour ça qu'ils sont surpris on ne peut pas être surpris que quand il y a ce type d'événement au Cameroun dans le nord-ouest des gens puissent traverser la frontière pour aller à l'ouest pour aller à Tchamp enfin à Tchamp non pour aller dans les villages de l'ouest pour aller dans le village dans le bambou tos dans la ménois et tout ça et ça pourrait très bien et s'il n'y avait pas le monde coupé et tout ça on ne sait pas ce qui arriverait les gens pourraient très bien déborder ici donc ça s'explique merci d'être passé Jean-Baptiste le plaisir était pour moi voilà merci à vous chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie le rendez-vous est pris pour une autre édition ce sera demain entre temps nous vous souhaitons une très belle suite des programmes sur Equinox Télévisions Sous-titrage ST' 501